On peut marcher seul, mais ensemble on va plus loin. Le fait qu'on fasse ensemble des activités qui permettent de sensibiliser, permet justement de prendre en compte l'importance de cette transition qui est en train de s'opérer. Et on ne demande pas aux gens de faire des changements radicaux du jour au lendemain. On les informe et on leur donne des clés pour pouvoir opérer au changement de manière progressive. Et donc il n'y a pas de frustration à avoir ou d'indignation à avoir. Au contraire, l'indignation s'est révolue, s'est passée. Maintenant, il est temps d'avoir des actions concrètes et c'est ce que nous faisons. Donc on est au salon Consomme Acteur, organisé par la haute école et particulièrement par les élèves de sciences administratives et gestion publique. On a créé ce projet de A jusqu'à Z et on a été suivi par l'école, par les professeurs et on l'a mis en place concrètement. Alors c'est quoi tout ça ? Eh bien tout ça, c'est un ensemble de produits qu'on va trouver un peu partout dans le commerce. C'est des produits qui sont assez transformés, qui sont fort appréciés. On va dire qu'au niveau du marketing, ils parlent surtout à un public jeune. Et nous, on est là pour un petit peu décoder ce qu'il y a dedans. Épaississant, à quoi ça sert ? Exhausteur de goût, qu'est-ce que c'est ? On voit que c'est des produits qui les attirent, mais ils sentent bien que ce n'est pas forcément super honnête. Les ingrédients, ils sont classés par ordre d'importance. Donc l'eau, c'est le premier ingrédient. Après, ce sont des pâtes. Le poulet, il est vraiment tout en bas ici. On a viande de poulet 0,04%. Donc c'est moins d'un millième de part de poulet. Par contre, quand on regarde l'image de la soupe ici, voilà, on se dit c'est chouette, j'aurais mangé du poulet. Glutamate monosodique, guanilate disodique, inosinate disodique, ça, c'est pas gentil du tout. Ça augmente le goût parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment un très bon goût. C'est tellement salé qu'en fait, le réflexe en mangeant ça, ce serait de vomir. Et du coup, on met des produits qui stoppent le réflexe. On met des antigomitifs dedans. Et le problème, c'est que ça a des effets au niveau du cycle hormonal, etc. Et ça peut vraiment chambouler le métabolisme de consommer ces produits-là. On n'est pas vraiment là pour dire, on va devenir parfait, on va devenir intraitable et ne manger que des bonnes choses, comme on dit. Mais savoir qu'il y a un dosage, c'est un équilibre, on peut faire un petit extra de temps en temps. Et si globalement, on mange sainement et des produits de moins transformés possibles, on va quand même se retrouver en bonne santé. Tous les locaux à Loubillaud. Donc là, vous avez 100% de pommes. C'est bon, hein ? C'est tellement bon, j'en ai. On a proposé des animations Tawashi et Furoshiki. Donc Tawashi, c'est une technique pour réaliser des éponges lavables réutilisables à base de vieilles chaussettes. Alors, ce sont des chaussettes qui se retrouvent ou orphelines ou qui sont usées et qui sont possiblement un déchet. Et donc, on va les valoriser et les réutiliser pour en faire quelque chose qui va être utile au quotidien. Alors, le Furoshiki, c'est une technique d'emballage cadeau pour emballer vos cadeaux d'anniversaire de Noël de manière zéro déchet. Donc, pour alléger votre poubelle à la fin. T'as la cup aussi, je ne sais pas si tu connais. J'en ai déjà entendu parler. Voilà. La réaction des jeunes, pour la plupart, elle est vraiment positive. Il y en a beaucoup qui essayent de mettre des choses en place dans leur quotidien. C'est plutôt au niveau financier que c'est un petit peu difficile. Mais d'un côté, on arrête d'acheter des sodas, des chips et tout ce qui est pré-emballé et en tout cas sur-emballé et conditionné dans nos magasins. Et donc, on fait des économies d'un côté et on permet de soutenir des alternatives durables et des économies durables à côté de ça. En gros, ce qu'on propose aux RETOS, c'est de montrer un peu les différentes manières de produire l'agriculture, etc. De montrer l'agriculture paysanne et l'agriculture industrielle et expliquer un peu ce que sont la charte des principes de commerce équitable. Les étudiants vont bouger, vont poser des questions, se mettre ensemble pour débattre sur les solutions qu'ils pensent, les solutions qu'ils mettraient en avant pour justement ces changements climatiques et une évolution vers quelque chose de positif. Ça donne vraiment une idée, quelque part, de ce que les jeunes pensent. Et c'est pas seulement descendre dans la rue, c'est pas seulement montrer des bannières ou des drapeaux, mais c'est aussi, mais qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Et ici, il y a des choses qui sont assez révélatrices. Les solutions, on va dire, pour faire ce changement dans le monde vont être mis sur un panneau et les professions vont décider ou pas de le mettre quelque part. Parce que certaines décisions sont quand même assez radicales et très extrêmes. Bien voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne Permavenir TV qui nous a permis de faire cette petite vidéo. Au plaisir et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501